Dans cet environnement rocheux, où les cachettes sont aussi rares que les prédateurs sont nombreux, il est important de garder la tête froide. Le sang de l'oryx est refroidi dans ses naseaux avant d'être envoyé au cerveau. L'oryx a la faculté de moduler sa température corporelle afin de ne pas perdre son eau. En stockant la chaleur le jour et en la libérant la nuit, il ne transpire jamais. Mais il doit quand même rester sur ses gardes. Les prédateurs ne craignent pas ces cornes pointues.